Elle espère que la porte va s'ouvrir en appuyant sur la planche. Elle cherche sa clé, l'appartement est vide. Toujours se décevoir fou. Elle ne peut pas le maîtriser. La lumière du soir se faufile dans la pièce. Tout a l'air calme et accueillant. Et son cœur bat la chamade. Combien d'heures d'attente. Elle aime la solitude pourtant. Chez elle bien sûr, pas celle d'autrefois, chez la mère. Où elle se sentait comme un meuble acheté sur un coup de cœur que l'on relève dans un coin parce qu'on ne sait où le caser. Pas cette solitude de l'attente et du ressassement familière, elle aussi, qui la mettait dans un état d'agitation frénétique. Non, ce face-à-face avec elle-même, comme avec une amie qui vous dit vos quatre vérités au besoin et qui vous aide à remettre calmement vos idées en place, à redonner aux événements l'importance qu'il mérite. Tout ce qui l'entoure prend alors une autre dimension, si proche qu'elle l'est de ses sentiments, de ses sensations. Les couleurs, les odeurs, la musique qu'elle écoute et même le silence la transportent dans une sorte d'euphorie inexplicable. Comme si elle se sentait enfin exister dans la totale autonomie, prenant en compte ses besoins à elle, et plus ceux des autres dont elle veut à tout prix se faire aimer. C'est elle qui a décoré l'appartement de poupées tout neuf avec ses quelques meubles récupérés à droite à gauche, cette chambre mauve-pâle avec la petite table, les fauteuils en rotin, les coussins à ivoire, les rideaux à fleurs minuscules, le divan qui leur sert de lit. Les fenêtres sont au ras du sol, mais elles laissent entrer la lumière et les parfums du printemps. Le fait qu'il s'agisse d'un sous-sol n'enlève rien à la douceur et au sentiment de bien-être, quelqu'un sans doute à la musique toujours présente, au colis accroché au mur de la chambre, aux livres et aux reproductions de peintures de Van Gogh, Gauguin, Picasso qui tapissent les murs. Elle ne peint pas encore, mais elle a déjà une passion pour la peinture. Elle a toujours désiré un lien. Autrefois, elle mettait de gros coussins multicolores dans sa chambre pour créer un peu de chaleur, ce qui faisait dire au frère, « Tiens, ma sœur se prend pour une princesse orientale. » Elle ne voulait rien de luxueux, juste un endroit où l'on se sente chez soi, où l'on n'ait pas l'impression d'être un visiteur indésirable, mais qu'il faut accueillir en évitant de regarder sa montre. Petite, elle s'invitait chez la voisine, plus elle s'attendait pour échapper à la solitude et aux réprimandes. Elle savait qu'on l'aimait bien, qu'elle ne dérangeait pas toujours vraiment. Elle faisait parfois mine de partir et attendait un instant, espérant qu'on allait la retenir. Souvent, on lui disait de rester, qu'elle ne gênait pas, et elle était tranquille, joyeuse pour un moment, ne sachant trop combien de temps elle pouvait encore rester. Parfois, on ne disait rien, et elle partait en se disant qu'elle aurait dû le faire plus tôt, se promettant d'espacer ses visites. Mais c'était plus fort qu'elle. Elle cherchait un prétexte pour justifier sa présence, essayait de ne pas être trop envahissante, faisait des efforts pour se rendre utile, ou trouvait quelque chose d'intéressant à raconter. Maintenant, elle était chez elle. Elle aurait pu lire, écrire, préparer ses cours, écouter de la musique, tout simplement profiter de ce calme qu'elle appréciait. Mais elle attendait, commençant en trente-six choses à la fois, incapable de rien finir, ne sachant où étaient les priorités, comme lorsqu'elle était adolescente. Les livres traînaient ouverts sur son bureau, attendant qu'on tourne les pages, pendant qu'elle était là, rêvassée, incapable de se concentrer. Se réprimandait à voix haute, se levait, se demandant si elle avait faim ou soif, s'il ne valait pas mieux commencer autre chose, remettre ce devoir à plus tard, aller déranger sa cousine à l'étage au-dessus, peut-être lui filerait-elle son devoir de la table. Après tout, mais il n'y avait plus d'étage à escalader pour trouver une présence. Il fallait attendre le bruit des pas familiers, le cliquetis des clés et ce soulagement insensé. Elle avait oublié ce mal d'être lorsqu'elle vivait seule et n'attendait personne, que personne n'attendait rien d'elle. Elle aimait fouiner dans les livres, passer des nuits entières devant sa table de travail. Et voilà que ça la reprenait. L'attente, cette chose insupportable, ce temps qui s'arrête et l'angoisse qui monte, cette peur sans objet, sinon les catastrophes qu'elle imagine. Un accident, peut-être une rencontre qui la relègrerait au second plan. Une chose qu'elle aurait dite ou faite, qui lui vaudrait une sanction. Dans l'appartement du dessus, comme autrefois on entendait voix déruire, toute une agitation dont elle est exclue, perdue dans l'obscurité de l'abandon. L'abandon, cette chose horrible dont la mère les menaçait quand ils n'avaient pas été sages, elle et le frère. Quand ils étaient encore tout petits, quand ils vivaient encore ensemble, tous les trois, pas avec la grand-mère maternelle qui n'aimait pas le frère et qui n'en avait pas voulu, ils n'avaient qu'à aller chez les autres, disait-elle, là-bas, chez les parents du père, ils avaient les moyens de l'élever, eux. Le frère se réveillait le premier, sentant l'absence de la mère. Il lui disait à elle, sa petite soeur, que c'était sa faute si la mère n'était partie, parce qu'elle refusait de manger la soupe à la citrouille. Ils pleuraient tous les deux jusqu'au retour de la mère. « Elle était partie tôt le matin à faire des courses, disait-elle. » Ils la croyaient, bien sûr, ne demandaient qu'à la croire, tellement ils avaient peur qu'elle ne mette ses menaces à exécution, tellement ils étaient contents qu'elle soit là. Elle se moquait gentiment de leur crainte, se sentait peut-être un peu coupable, la tendrie, agacée, sans doute, par ce besoin qu'ils avaient d'elle, cette façon qu'ils avaient à s'accrocher à elle, qu'ils n'avaient pas l'habitude des effusions. Peut-être leur en voulait-il de cette peur qu'elle leur faisait. Mais le soulagement était si grand de la voir là, si belle, si rayonnante, avec sa robe claire et ce parfum qui flottait autour d'elle, qu'ils se contentaient de s'émerveiller de sa présence. C'était la guerre. La mère se débrouillait toujours pour trouver de quoi manger pour elle et ses enfants, pour sa belle famille aussi qui se cachait là, dans les Landes. Il était juif, le grand-père. La villa où vivait toute la famille avait été réquisitionnée pour les officiers allemands avant d'être bombardée. Cette villa dans l'Est que la mère lui décrivait, avec les menus détailles, le jardin avec sa fontaine, la vaisselle délicate, les meubles, le tapis, le piano, tout ce décor où elle avait été si heureuse avec son mari et son petit garçon. Elle n'était pas encore née. Elle n'avait pas connu ce bien-être, ce luxe que la mère appréciait tant et qui lui avait été enlevée. Elle n'avait pas connu la mère heureuse. La guerre lui avait tout pris, son mari et son associance. Elle ne connaissait que cette femme battante, insatisfaite et impatiente qui les houspillait sans cesse. Elle n'avait pas connu le père non plus. Il était mort tout de suite après sa permission pour la naissance de sa fille. Le frère n'avait plus guère de souvenirs de ce temps-là. Il était trop petit, mais il avait découvert chez leurs grands-parents des lettres que la mère lui avait envoyées au front, des lettres pleines de reproches qui les faisaient douter de cet amour idyllique qu'elle décrivait. Elle était jalouse et malheureuse. Elle en voulait au père de passer ses permissions chez ses parents parce qu'il n'en voulait plus des scènes à tout propos. Lassé, il aurait tué une maison avec une autre femme plus âgée, plus sécurisante, une amie de ses parents. C'était la guerre. Le père avait 22 ans. Il ne supportait pas ce qui se passait. Il aimait les nuits de musée, se déguiser et faire la fête, comme sa mère à lui. La maison était toujours pleine de monde. Sa jeune femme, elle, le voulait prendre toute seule. Il ne supportait pas ses amis avec lesquels il riait. Tout le monde aimait sa compagnie et se le disputait. Elle ne voulait pas le partager avec tous ces gens qui ne lui étaient rien. Sous-titrage ST' 501